Après plus de 4 ans d'attence de théorie, d'analyse, nous avons eu enfin le trailer ultime de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui je vais l'analyser en son entièreté pour vous. Bonjour à tous, c'est Kates Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo analyse de ce magnifique et exceptionnel et légendaire trailer. Ok, nous sommes partis. Alors on commence avec un tout premier plan où on passe dans des nuages et on voit tout Hyrule avec ces merveilleuses et magnifiques îles célestes. On s'arrête tout de suite sur un petit point. On peut voir, donc je ne vais pas m'attarder trop sur ces points et sur les plans qu'on a déjà vu dans les trailers précédents et dans mon analyse précédente. Mais je vais en revenir un tout petit peu mais je vais surtout m'attarder sur les toutes nouveautés de ces trailers. Donc on voit toujours la montagne de la mort au fond avec plusieurs îles volantes, une très grosse et plein d'autres petites avec toutes façons les tours et tout le reste. Sur ce plan, on voit un chuchu tout d'abord à côté d'un golem qui attaque justement ce dernier et on voit que le golem riposte et attaque les ennemis. On peut aussi observer sur une île célestes, certainement l'île du prélude comme tout le monde aime bien l'appeler, comme quoi ce sera certainement l'île tuto de départ de jeu. Et on peut voir du coup une grosse pierre et juste en dessus il y a un petit oiseau. Au début j'ai cru que c'était un korogu ou une noix mais pas du tout, c'est un petit oiseau qui est dessus. On peut voir la beauté déjà de ces îles et on va pas trop s'attarder plus sur ce plan. Ici on peut voir du coup un golem passif, un golem gentil quoi donc c'est pas le même qu'avant, qui est d'un design différent, qui coupe un arbre. Donc on a la certification que ça va être des golems jardiniers, ceux-là, et qui vont devoir s'occuper un peu de la faune et la flore sur ces îles. Ça pourrait être eux qui sont à l'origine justement de ces plants, de ces arbres, de toutes ces plantes et ces arbres dorés magnifiques. Et l'autre golem qu'on a vu sur le plan précédent serait du coup les gardiens qui s'occuperaient de, bah les gardiens des îles qui s'occuperaient de tuer ou de défendre ces îles, s'il y a des intrus ou pas. Et on peut aussi remarquer que sur le plan précédent il y a des monstres qui sont normalement sur la terre ferme et on sait du coup maintenant qu'ils seront aussi dans le ciel. Rien d'autre à dire sur ce plan, on continue. Et là on voit Link qui plonge. Link n'est pas très important sur ce plan à part qu'on voit toujours qu'il a quatre fioles, donc dans les trailers on voit toujours qu'il a quatre fioles sur son espèce de truc sono, cette espèce de ceinture bizarre. Et ce qui est très important c'est que dans le gameplay il n'en avait qu'une seule donc je pense qu'ils ont fait exprès que pour les trailers ils lui mettent quatre fioles pour niveau esthétique et visuel que ça rende un peu mieux. Mais je ne sais toujours pas à quoi ça sert ces espèces de fioles à recharger ou à récupérer. Derrière on voit beaucoup de choses, donc on voit toujours le grand temple, donc on est sur l'île du prélude, je l'appelle comme ça, tout le monde l'appelle comme ça, donc je vais aussi l'appeler comme ça. Donc l'île de départ qui est pour moi. On voit toujours un labyrinthe derrière, du coup maintenant j'ai la certification, je le sais que du coup j'ai oublié de vous le dire dans mon ancien analyse du trailer de février. Ce sont les labyrinthes qu'on voit bien derrière. Donc ces gros blocs qui volent, ces cubes dans le ciel. Et là du coup on peut observer une spirale verte autour des pierres, c'est apparemment les nouveaux sanctuaires qu'on utiliserait, mais on va pas trop s'attarder sur ça. Le plan le plus important c'est le gros bâtiment qu'on voit cette fois de dessus. Et on voit comme une arène avec des escaliers et un centre au milieu où on devra certainement récupérer un pouvoir ou faire quelque chose à cet endroit précis. On continue donc Link plonge, alors là on voit beaucoup de choses, on voit encore plus de son enterté, le gros bâtiment justement. Et cette fois du coup on le voit de derrière, donc en fait c'est la sortie du bâtiment. Et derrière cet énorme bâtiment, on voit un énorme cercle avec une espèce de banc au milieu et deux cascades qui sortent des côtés avec chaque cascade à deux têtes de dragon. Et on en reviendra à la fin du trailer parce qu'à la fin du trailer, on voit qu'en fait Zelda est à peu près assise sur ce même banc, mais c'est peut-être pas au même endroit. On en reviendra un peu plus tard. Du coup Link il plonge. Je vais pas trop parler de ce qu'il y a autour parce que ça passe très vite et on voit un peu tout Hyrule quoi. On voit juste encore qu'il y a plusieurs îles comme d'habitude et qu'il y a encore des espèces de crop circles qui sont aussi sur les murs cette fois, ou des géoglyphes, ça peut s'appeler dans les deux sens, mais moi j'appelle plutôt crop circles, je trouve ça un peu plus stylé en vrai. Bref, et là le titre apparaît et Link active sa paravoile. Donc la Link atterrit sur terre avec sa paravoile. On voit encore quelques structures, donc plusieurs tours autour, plein de déchets de débris d'îles célestes qui sont tombés par terre, donc sur la surface. On voit un tout à droite de Link en bas, un petit sanctuaire, vraiment très petit. Et on voit aussi en fond un énorme rond, qu'on verra beaucoup mieux après, qui est en dessus du village Cocoréco à côté d'une tour. Ici on voit pour la première fois le village des limites depuis l'arrivée, donc depuis le départ quoi. On voit qu'il y a une espèce de tradition ou fête des champignons, donc tous les PNJ qui sont exactement pareilles que dans Breath of the Wild sont à peu près au même endroit il me semble. On voit la meuf avec le balai qu'elle a un déguisement champignon, je ne sais pas si c'est une fête ou si c'est une coutume ou si c'est des nouveaux habitants. On voit du coup deux grosses lampes champignons, là et là. Et c'était en fait ce qu'on voyait dans le précédent trailer de très loin, je vous ai dit, qui clignotait, en fait c'était ça qu'on voyait, et du coup je suis content parce que maintenant je sais que c'est ça. Et on voit aussi une boutique qui n'a pas trop changé, à part comme je l'ai dit il y a des champignons. Et en dessus de la montagne de l'annelle, on voit la tour, une tour en tout cas, une de ces toutes nouvelles tours. Alors ici on se retrouve dans la citadelle d'Hyrule, alors j'ai remarqué beaucoup de choses mais pas sur le plan de près, regardez bien de loin. Alors déjà on aperçoit Link donc qui marche entre des tentes, donc ça veut dire que les villageois et les gens commencent à reconstruire un peu Hyrule, ce qui manquait totalement en Breath of the Wild pour le coup. Les gens donc se sont installés là comme pour faire un campement, mais on voit aucun PNG, on voit juste Link. Et un peu plus en arrière, on voit du coup toujours en dessus des monts Géminé, on voit quelques îles mais il y en a un peu moins, donc pour moi ma théorie des îles qui se renouveleraient tient en route pour l'instant mais on va revenir un peu plus tard sur ça. Sinon le point très important que j'ai remarqué, je ne suis pas sûr, si on regarde juste à côté du gros rond qu'on voit tout au fond, il y a une espèce de douve et je sais pas d'espèce de petite tour avec un drapeau et il me semble que dans Breath of the Wild elle était détruite mais je ne suis pas du tout sûr de ça. Par contre on voit toujours du coup en dessus de Cocorico le gros rond et juste à côté sur la montagne de l'Anel, on ne voit plus cette fois la tour. Donc comme Adanor me l'a fait remarquer plusieurs personnes, c'est soit du clipping, ce qui serait extrêmement dommage avec la longueur qu'on verrait pas les tours mais dans Breath of the Wild on les voyait donc je vois pas pourquoi on les verrait pas dans ce nouveau jeu. A moins que la possibilité que je pense et que ça doit être certainement ça, elles apparaissent petit à petit dans le jeu et c'est soit nous qui devons les activer en allant à cet endroit ou en faisant une quête spécifique ou même nous qui les construirons mais ça semble un peu bizarre les construire nous. Donc tout prochain plan très très important on est vers le village de Cocorico, alors désolé on n'est pas vers le village des limites comme je l'avais dit dans ma réaction j'étais tellement hypé par le trailer que j'ai même pas remarqué que c'était le village de Cocorico On peut voir du coup cet énorme rond qui est une structure tombée du ciel, certainement une île volante qui s'est cassée ou qui a explosé et qui est tombée là du coup. Et on peut voir aussi encore plein d'autres petites structures qui sont tombées et qui sont sur les collines et les falaises du village Cocorico donc le village Cocorico n'a pas l'air trop d'avoir changé, on voit pas exactement de loin s'il y a des PNJ ou pas et on voit toujours ces énormes spirales, on appellera du coup les nouveaux sanctuaires parce que je pense que ça peut être ça et qui n'est du coup pas activée je pense parce que normalement elle s'active, on verra plus la spirale verte mais on va en revenir après. On voit du coup toujours le château d'Hyrule au loin qui flotte dans le ciel qui est très important parce que dans Breath of the Wild on le voyait toujours depuis n'importe quel pont on était et là on le voit encore un peu mieux. Et derrière un peu vers le marécage de près du domaine Sora on voit toujours des camps de les alphos je pense que c'est ça mais ça c'est comme une intuition mais c'est pas du tout sûr. Proche plan on est, je ne sais pas du tout si on est près de la forêt de Firone ou si on est dans les ruines obscurcies, je pense plutôt que c'est les ruines obscurcies qui se sont désobscurcées du coup qui n'a plus la technologie pour qu'on les voie pas en fait comme on avait vu dans le trailer précédent en février donc Link là il court et on voit tout au loin on voit un peu mieux cette fois là l'énorme tornade qui tourne au dessus du mont Hébra du coup et on voit toujours les structures d'îles qui montent en ascenseur, bah qui sont en ascenseur et c'est tout sur ce plan. Ok prochain plan on se retrouve dans le désert Gerudo j'arrive pas trop à situer où est-ce qu'on est parce que c'est extrêmement difficile vu que le désert est extrêmement vaste mais si on regarde bien le prochain plan, quelque chose sort de terre, on voit alors déjà un nouveau petit sanctuaire qui est pour moi, comme je l'avais dit, tout l'emplacement des sanctuaires du lopus précédent remplacé par ceux-là mais du coup c'est à peu près, c'est pas exactement au même endroit mais c'est à peu près au même endroit que les anciens sanctuaires ce qui serait pas con en vrai parce que comme ça on se repèrerait mieux vu qu'on sait exactement à peu près où sont les sanctuaires du jeu précédent bah en fait on saurait à peu près où aller pour les nouveaux ce qui serait vraiment pas bête bref c'est pas le truc important ici le truc important c'est que quelque chose d'énorme sort de sous terre et c'est un donjon je pense ou un temple et si on écoute bien la musique, elle se met à l'envers et elle les voit espèce de chelot qui fait bref en tout cas c'est l'inversion et j'ai écouté plusieurs théories, je vais pas trop me diriger vers leur théorie à d'autres youtubeurs mais en tout cas j'ai entendu qu'il est possible mais je suis pas sûr que quand cette musique est là c'est quand il y a un Ganon se réveille et qu'il y a un remontage dans le temps bah pas remontage mais un... comment dire un rembobinage dans le temps en fait c'est... je suis pas sûr de cette théorie je vais pas trop l'aborder parce que je suis pas hyper fan mais on verra à la sortie du jeu si c'est ça ou pas donc là il sort et on pense que c'est un donjon prochain plan on voit du coup plein d'îles qui tombent du ciel donc certainement qu'en fait alors là par contre je vais vous le dire tout de suite je ne comprends plus rien du tout à cause de ce trailer parce que toutes mes théories niveau scénaristique et cohérence se cassent pour moi les îles célestes apparaissaient quand Ganon allait faire soulever le château mais vu que là le château est encore en bas ça veut dire que les îles volantes sont déjà apparues donc je ne comprends plus rien du tout maintenant mais on va en revenir un tout petit peu plus tard donc là on voit que c'est un peu littéralement le bordel donc Ganon fait lever le château dans le ciel ici on voit donc c'est là qu'il me fait plus... en fait je ne comprends pas grand chose parce que dans le ciel on voit aucune île mais on voit plein de débris d'îles qui tombent donc c'est très chelou le château du coup vient de s'élever on voit tout en bas plein de Sheikah et de villageois qui sont affolés, qu'ils ont peur et on peut voir juste tout à droite à gauche pardon on peut voir ces espèces de poutres, de petits socles avec justement des matériaux dessus qu'on avait vu et que ça nous servira certainement à construire nos véhicules mais du coup moi je ne comprends plus rien parce que si les îles célestes ne sont pas encore là quand le château monte et qu'il y en a qui tombent bah je ne comprends plus rien en fait c'est extrêmement bizarre mais on va en revenir un peu après mais c'est très bizarre prochain plan on voit certainement Ganondorf je vais pas trop m'attarder sur ça parce que on sait vraiment pas je suis sûr que c'est Ganondorf pour moi qui n'est joué qu'à Breath of the Wild je ne sais pas il y a plein de théories comme quoi ce serait l'avatar du néant qui est dans Skyward Sword je me suis un peu renseigné sauf qu'en fait l'avatar du néant ça aurait aucun sens je vais pas trop en parler parce que c'est assez suspect et je pense que moi ce sera juste Ganondorf qui sera vénère à la fin du jeu après qu'on l'ait battu une fois et c'est sa dernière phase finale je pense que c'est ça ce plan on le connait déjà donc on va pas s'attarder dessus et là du coup on le voit en entier encore la cinématique du début pour moi elle va durer 10 minutes clairement parce que regardez tous les petits plans qui nous mettent depuis 2019 de la même cinématique mais ça va être extrêmement fou à moins qu'ils nous niquent avec ça et qu'en fait c'est pas du tout les mêmes plans et pas la même cinématique bref on verra bien donc là on voit que Link n'arrive pas à attraper la main de Zelda et on la voit tomber cette fois et ultra important déjà le design était un peu refait par rapport à 2019 non pardon le 3 2021 on la voyait tomber aussi sauf que le tour était beaucoup plus sombre et lugubre et là on la voit beaucoup mieux c'est beaucoup plus en HD je trouve bref et on voit que Zelda si on fait très attention si on porte attention sur sa main gauche donc droite pour nous qui regardons le plan on voit qu'elle a de la lumière qui brille sur son corps mais elle active je pense son pouvoir pour pas qu'elle tombe et qu'elle meurt pour du coup pour qu'elle soit sauvée à l'arrivée ou qu'elle se fasse téléporter je sais pas où mais ça c'est à voir prochain plan on est dans le désert encore une fois et on voit plein de sables mouvants dans le sol pas trop grand chose à dire à part que ça sera certainement si on tombe dedans peut-être qu'on arrivera qu'il y aura dessous bah dessous le désert et qu'il y aura peut-être des grottes ou des trucs à explorer c'est possible à moins que c'est juste des sables mouvants que quand on tombe dedans on meurt sinon on voit aussi sur la falaise un espèce de nouveau de ces géoglyphes ça représente franchement je ne sais pas quoi on dirait un dragon ou bien encore une fois la divinité mais d'une autre forme donc c'est étrange on va pas trop s'attarder sur ces géoglyphes parce qu'ils sont très mystérieux et je comprends plus grand chose à ça sinon on voit encore un petit sanctuaire qui a été cette fois terminé je pense on voit un peu de rancœur au dessus ça veut dire que cette fois Ganon a réussi à aller jusqu'au désert que dans Breath of the Wild il n'avait pas du tout atteint le désert à part pour attaquer la créature divine on remarque un petit camp de monstres dans le désert dans Breath of the Wild il n'y avait aucun camp de monstres dans le désert et là on en voit du coup je ne sais pas trop ce que ça veut dire ça veut juste dire qu'il y aura plus de camps partout donc ça va être assez dur je pense ce jeu ici un plan dégueulasse qui a été absolument extrêmement zoomé ou bien c'est l'aspect des grottes alors je ne sais pas si c'est une grotte je ne sais pas si on est sous le château euh pardon sous le volcan de la montagne de la mort je ne sais pas si on est sous la montagne de la mort ou dans la montagne de la mort dans le volcan en fait je ne sais pas si on est sous le volcan ou dans le volcan c'est extrêmement bizarre et on ne voit pas grand chose à part que Link du coup il a il y a des structures derrière toujours on voit des espèces de rails je pense que c'est ça Link a un bouclier des alphos et une tenue qu'on connait absolument bien dans Breath of the Wild c'est la tenue anti-chaleur donc on voit qu'il y a un réutilisage des anciennes tenues ici ce plan m'a fait me poser beaucoup de questions au tout début et j'ai tout compris maintenant euh on voit plusieurs bateaux volants c'est déjà extrêmement stylé des bateaux volants on voit que Link a la tenue euh piaf qui lui empêche d'avoir froid il y a une espèce de tête d'oiseau à l'avant donc c'était certainement un bateau piaf et on voit du coup que là on est dans bah on va monter sur le bateau pour aller dans la tornade qui est sur le mont Hébra prochain plan ultra méga giga important franchement je me demandais ce que c'était ces petites particules bleues qui volaient dans le ciel de l'ancien trailer et maintenant j'ai compris quand il y a ces petites particules quand on en sera sur les îles c'est qu'en fait il n'y a plus de gravité à des endroits sur des îles et qu'en fait il y a ces petites particules pour dire là t'es dans une zone de non gravité tu peux faire des jumps ultra hauts et justement avec ces jumps ultra hauts on peut entrer dans des bulles qui a une boule au milieu ok et ces espèces de boules sphères espèces de roues on dirait en fait exactement ce que l'inox avait autour du coup dans le trailer de février et ça ressemble mais je suis pas sûr que ce soit ça alors ici plan extrêmement choquant parce que c'est c'est fou il y a des lasers dans Zelda on dirait mission impossible ou je sais pas quoi mais c'est fou donc Link tombe et là il ouvre un wingsuit du coup il a une toute nouvelle tenue qui est un wingsuit ou soute je sais pas comment on dit tellement et puis en fait grâce à cette tenue il arrive mieux je pense à planer dans le ciel pour justement esquiver ces lasers et là par contre aucune idée où on est on voit toujours que c'est de la technologie sono il y a des petites flammes bah des petites flammes des petites des petites lampes justement qu'on voit depuis très longtemps que c'est de la technologie sono certainement et du coup ce nouvel habit moi je l'ai vu en son entièreté dans l'artbook donc attention je vais rien vous spoiler mais je peux juste vous dire ça ayant vu l'artbook presque en son entièreté et que j'ai un peu le seum j'ai plus trop le seum parce qu'en fait quasi dans ce trailer on voit tout l'artbook clairement donc je suis content parce qu'il y a quasi plus de spoil pour l'instant parce qu'ils nous ont tout montré en fait donc je sais pas s'ils ont fait ce trailer parce que l'artbook a fuité bref mais ne vous inquiétez pas je vais rien vous spoiler de l'artbook en tout cas dans la vidéo donc ici Prochaplan on voit un espèce donc on est dans la grosse boule qu'on verra un peu plus tard de mieux depuis le dessus la grosse boule qu'on voyait flotter et qu'on savait pas ce que c'était du coup on sait que maintenant ça va être une énigme qu'il y aura à faire dedans on voit que Link qui fait tourner une espèce d'engrenage qui fait bouger la structure de la boule pour certainement mettre la lumière du soleil ou résoudre une énigme avec on voit que c'est la forme du soleil du coup c'est énorme rond derrière et on voit juste à côté une espèce de grosse boule qu'on avait pu voir dans le gameplay d'Aonuma avec plein de petites boules comme des gachapon dedans on dirait clairement des gachapon et on dirait qu'il faut tourner le bouton pour faire sortir ces boules mais je sais absolument pas à quoi ça sert et c'est très intriguant on voit aussi que Link il pousse l'engrenage avec son épée ok bizarre je sais pas si c'est parce qu'on sort notre épée donc quand on pousse ça ça fait l'animation avec l'épée bref je sais pas prochain plan là Link on voit toujours ces petites particules bleues pardon donc très attention alors ça me fait je viens de penser à ça ça me fait penser alors déjà on est normalement je pense qu'on est dans les labyrinthes qui volent dans le ciel c'est quasi sûr la texture et l'architecture me fait totalement penser aux labyrinthes pardon je suis totalement sûr que c'est ça et du coup ces petites comme on a vu avant ces petites particules bleues ça nous permettra d'avoir plus de gravité donc de faire des big sauts ben c'est à dire que dans le labyrinthe on pourra jumper ultra haut je pense et ça va être très stylé du coup si on peut faire ça parce que je me demandais comment on allait vu qu'on aura plus révali plus tous les pouvoirs ben en fait comment on allait grimper nouveau sur les labyrinthes en fait du coup maintenant j'ai compris prochain plan on voit Link qui est devant la muraille des limites oui des limites des limites donc j'ai oublié comment ça s'appelait bref il est sur un cheval je suis pas sûr si c'est Epona on voit plein de PNJ autour qui se battent contre des mobs avec les nouvelles cornes on va pas trop s'attarder sur les mobs parce que c'est totalement des mobs qu'on connait je se recule un petit peu on voit Link qui fait tourner une lance au tout début je me suis dit oh let's go et une nouvelle attaque de combat et non Adanor m'a fait remarquer qu'en fait cette option était totalement disponible dans Breath of the Wild donc j'ai découvert ça hier en fait donc j'ai un peu le seum parce que dans Breath of the Wild j'ai jamais utilisé cette option de tournoyade d'armes à cheval du coup maintenant je le sais donc c'est cool et du coup je sais déjà comment l'utiliser il faut maintenir Y donc si vous saviez pas bah je vous l'ai dit maintenant et j'espère que ça vous aura aidé du coup on verra on voit déjà que dans ce jeu il y a beaucoup plus d'interactions avec les PNJ ce qui est très intéressant et très cool ici alors là c'est le plan je pense l'un des deux plans les deux plans qui vont suivre les deux plus importants de ce trailer on voit Link avec la tablette Sheikah version Switch cette fois on la voit bien avec la bobine qu'on avait vu exactement dans le trailer précédent quand il était dans la tour on la voit juste devant lui et cette fois je suis sûr du coup on voit que son bras n'est pas bouffé par la rancœur il a pas le bras spécial bah c'est au début du jeu ça je pense et qu'en fait c'est pour ça qu'il y a toujours la technologie Sheikah en vrai je pense parce que vu que c'est au début du jeu il y a des nouvelles tours peut-être Sheikah je sais pas c'est très étrange on va revenir après niveau histoire parce que là j'analyse vraiment bien les plans nous avons attention c'est pas un spoil mais si vous c'est pas un spoil c'est pas un spoil ce que je vais dire là c'est juste une affirmation je l'ai vu dans l'artbook ce personnage je vais pas vous spoiler le design de son corps entier et tout parce qu'il est extrêmement stylé donc je pense que c'est je sais pas si c'est la déesse il y a une divinité la divinité de la fraise je suis quasi sûr que c'est elle en tout cas je suis sûr à 1000% que c'est elle elle me fait totalement penser à cette divinité qu'on voit sur la fresque et voilà je vais pas trop en dire plus parce qu'on voit plein de choses mais que si on a pas vu l'artbook on peut pas tellement savoir donc je vais pas trop m'attarder sur ça sinon derrière on voit un peu comme s'il y a des piaf ou s'il y a d'autres d'autres même bonhommes qu'elle en fait je sais même pas si c'est un mec ou une meuf en fait bref prochain plan on voit Link sur Epona rien d'autre à dire on s'en fout un peu ici on voit du coup un énorme golem robot qui sort du mur donc là pour moi on est sous terre parce qu'on voit un peu des racines au fond ou bien on est dans un temple je sais pas trop où est-ce qu'on est on va pas trop s'attarder plus sur ce plan ici Link alors là c'est le plan qu'on va parler maintenant on va vraiment parler de l'histoire je comprends plus rien on voit Link avec ses deux bras normal du coup donc le bras il a pas été bouffé par la rancœur et après qu'est-ce qu'on voit le château d'Hyrule où il y a le combat final dans Breath of the Wild tout rétabli clean ce plan me fait vraiment poser trop de questions je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe je sais vraiment pas quand c'est c'est ultra intriguant parce qu'en fait pour moi je vais vous donner ma théorie on voit qu'en fait à sa jambe il a les fioles qu'on a vu sur le plan d'avant il a encore ses fioles pour moi au fait au début du jeu on récupère les fioles donc ce truc à la ceinture plus quelques pouvoirs et Link ne s'est pas encore fait attaquer au bras le royaume d'Hyrule est en reconstruction donc les PNJ reconstruisent on doit les aider pendant une certaine partie du début du jeu donc pour l'instant il n'y a rien il n'y a pas de méchant il n'y a plus d'ennemis rien sur la map on doit commencer à reconstruire un petit peu reprendre connaissance à les mouvements et les habilités du jeu et donc il n'y a pas d'île volante pour moi au début et là Link arrive au château et ils ont réparé le château Link et Zelda ou je ne sais pas qui mais en tout cas on a réparé le château et du coup après ils voient qu'il y a de la rancœur qui sort du château en dessous ils vont visiter le château en dessous ils découvrent Ganondorf Link se fait bouffer le bras Zelda tombe et là c'est le bordel et c'est le plan qu'on a vu avant mais du coup ça me fait porter à confusion parce que je ne comprends pas pourquoi plein d'îles tomberaient du ciel s'il n'y en a pas du coup peut-être qu'en fait elles tomberaient mais d'un autre univers en fait elles tomberaient de très très haut du ciel je ne sais pas c'est très bizarre mais en tout cas je pense que quand Ganon se réveille il y a un rembobinage et que toutes les îles apparaissent ou reviennent du ciel ou je ne sais pas ça ne me fait vraiment pas trop comprendre mais on verra la sortie du jeu pour l'instant je ne comprends plus rien prochain plan on voit Zelda exactement à l'endroit où on la voyait la dernière fois qu'elle tenait la main d'un gars et qu'on voyait le plan ultra serré avec du flou derrière justement pour pas qu'on voit ce plan exactement là donc la porte s'ouvre mais là ce qui fait porter la confusion c'est que on ne sait pas si ce sera Link qu'elle tiendra le bras si c'est la divinité qu'on va voir dans deux secondes et là du coup Link là je ne comprends non plus plus rien mais je pense que ce sera ça Link reprend l'épée de légende sauf qu'on voit qu'il est dans la forêt Corogu il y a l'arbre Mojo sauf qu'on a bien vu que l'arbre Mojo sur tous les plans qu'on voit il n'est plus là et que l'épée de légende est bouffée et là elle est nickel dans son socle donc je pense qu'en fait ce plan c'est au tout début du jeu que Link et Zelda ils voient qu'il y a en fait après la fin de Breath of the Wild je pense que Link il a reposé l'épée de légende dans son socle pour qu'elle soit voilà parce qu'il n'y a plus de méchant en fait et qu'en fait ils voient qu'il y a de la rancœur qui s'échappe de dessous le château et que dessous le château ils se disent allez il faut que Link tu reprennes ton épée du coup pour pour qu'on aille visiter tout le château s'il y a des ennemis ou je sais pas quoi prends ton épée pour que t'aies une arme donc là je pense que c'est au tout début du jeu ce plan avant que Ganon attaque tout le monde et là alors on va faire débat parce que je sais absolument pas je pense que je sais qui c'est c'est l'espèce de divinité renard ou je sais pas quoi à Ibu ce qu'on veut qu'on a vu avant je suis sûr que c'est elle par contre je comprends pas pourquoi on monte pas sa tête en fait je pense qu'on monte pas sa tête parce qu'on entend bien une voix masculine sur ce personnage là à ce moment et je pense que c'est un autre personnage en fait c'est la tribu Zono qui sait exactement ces persos là pardon et qu'en fait il y en a plein et qu'ils ont des têtes différentes parce que pour moi ce que j'ai vu de l'art book la personne la divinité d'avant c'est pas exactement la même elle a pas exactement les mêmes dorures et tout sur son corps clairement ça me fait poser trop de questions et c'est très bizarre mais ça se trouve c'est juste moi qui pète un câble et qu'en fait c'est juste la même personne et ils ont redesigné un peu leur je pense que c'est la même personne en fait qu'on a vu avant mais du coup ça sera un mec donc c'est un peu bizarre on voit Zelda qui est triste il met sa main du coup dessus et qu'est-ce qu'on voit donc ce plan est très important Zelda des très belles boucles d'oreilles en forme de lotus et la main regardez si on regarde très bien donc déjà Zelda au cou elle a une petite larme qu'on verra mieux plus tard mais on va voir que c'est une larme et la divinité a aussi quelque chose mais on dirait pas trop une larme qu'elle a plutôt un petit pouvoir sur la main et si on regarde bien c'est exactement le bras de Link donc est-ce que c'est cette divinité qui avait le seau bloqué sur canon et qui s'est enlevé et qui est du coup sa forme physique peut-être hé vous voyez un de ce cut juste là bah il y a eu une petite pause dîner bref on continue ok alors là on se retrouve alors on voit Link qui est sur son planeur qu'on avait déjà vu au trailer précédent on voit la structure bah toujours des îles des structures d'îles derrière on le voit planer vers l'horizon alors ce plan est juste magnifique on voit du coup toujours les îles donc je vais pas trop en revenir dessus mais on voit la grosse île du prélude tout en haut c'est celle là il me semble parce qu'il y a pas tellement d'autres possibilités d'autres grosses îles comme ça qu'on a vu après déjà rien que la musique dans le trailer elle est insane à ce moment là bref c'est pas la question on analyse allez prochain plan on voit que Link se bat contre deux golems qu'on connait bien et cette fois il a un espadon royal je crois et dessus est fixé un bouclier de garde royale ce qui est insane on avait jamais vu qu'on allait pouvoir accrocher des boucliers sur nos armes c'est fou le nombre de possibilités qu'on aura pour ce jeu je pense qu'il y aura au moins 600 voire 500 allez 600 voire 700 heures de jeu ça va être énorme donc ah oui très important ici on peut voir toujours que Link avec le bouclier peut toujours faire des paris en fait des bah il peut parer le coup des ennemis en fait ce qu'on n'était pas sûr en fait même l'attaque mode ralenti on n'a pas encore vu donc je suis même pas sûr s'ils ont laissé l'option du mode ralenti bref rien d'autre à dire ici ensuite là du coup on voit Link qui se dirige vers l'énorme boule qu'on voyait juste avant où il était dedans à résoudre l'énigme avec l'espèce de truc dégâts japon là et là on voit que la boule en fait elle est constamment en rotation en fait Link vole avec le mouvement et la boule on la voit aussi tourner en fait on voit un petit peu là derrière et je sais pas si on remarque juste un petit peu de lumière et je crois que c'est à l'endroit où on était justement avant donc déjà magnifique ok prochain plan donc après avoir bien regardé les images on a deux petits gorons derrière et la grosse boule qu'on voit juste là en fait c'est un gros goron qui s'est mis en boule et qui fonce sur Link donc certainement une épreuve de force ou peut-être c'est Yunobo qui se bat contre Link quand ils reviennent là ça peut être ça je viens de penser parce qu'après on verra qu'on aura tous les autres descendants des prodiges en fait ils vont tous revenir ici on voit Link et Bilbi je crois qu'il non Balbi Babil qui est avec Link du coup donc c'est le fils de Teba donc c'est pas le descendant de Revali donc là il jump sur une espèce d'une grosse toile ça les fait gicler dans le ciel donc déjà qu'on voit que Babil il a une espèce de truc doré derrière genre il a des petits faisceaux dorés je sais pas un peu bleutés c'est un peu étrange et puis Link on voit toujours donc autour des bateaux qui volent des structures volantes bon la qualité est pas ouf vu qu'on est dans la tempête je pense qu'ils ont pas rec ultra bien leur truc là prochain plan on voit Link qui tire des PNJ à cheval c'est insane donc déjà on voit que comment dire le chariot a été amalgamé donc c'est à dire qu'il est pas construit de base ce qui est du coup bah extrêmement cool parce qu'on sait que le coup le comment dire les chariots vont être amalgamés aussi pour transporter des PNJ ce qui est incroyable c'est à dire qu'on pourra peut-être transporter des PNJ d'une zone à l'autre ça va être insane ça aussi on arrive pas du tout à voir si Link il a je crois qu'il a la tenue du prodige mais on voit on voit pas du tout s'il a la main pétée ou pas donc on peut pas tellement distinguer qu'à cause du soleil derrière prochain plan on voit que Link avec le pouvoir rétrospectif il peut renvoyer le caillou des octorats qui nous crachent dessus donc c'est super bien comme ça pour leur péter la gueule parce que dans The Wild on pouvait rien faire contre ces énormes cailloux et là on va pouvoir leur envoyer dans la gueule ça je suis trop content juste derrière ici on voit du coup une petite grotte aussi certainement l'endroit où on était avec les gorois avant il me semble que ça a l'air d'être le même endroit on avance encore alors ici au début je pensais que c'était une fusée juste une fusée mais en fait elle est amalgamée je sais pas si on voit sur le bouclier de Link donc comme le bouclier est dragon on pourra amalgamer les trucs ensemble en fait donc là on pourra certainement amalgamer une petite fusée qu'on aura peut-être aussi construite pour décoller et ça c'est insane j'ai jamais vu ça c'est incroyable ce qu'ils ont fait on pourrait aller tellement haut et vite et aussi j'ai pensé je recule un tout petit peu cette fusée elle va grâce à cette fusée le pouvoir de révalier on aura plus donc on aura d'autres éléments qui vont nous servir pour aller haut dans le ciel et c'est trop stylé comme ça je sais pas si la qualité aussi est pas folle parce que c'est un mouvement on voit aussi des petites caisses qui ont un symbole différent que d'habitude et on voit une espèce de gros truc en bas de la plage donc là je crois qu'on est sur l'île finalis bref et juste en bas on voit une espèce de truc rouge comme un peu un peu en tout cas c'est comme une espèce de petite tente je crois que c'est plutôt une petite tente en fait prochain plan donc on est toujours dans le ciel et là on a de nouveau ces petites particules bleues qui vont servir à faire justement qu'il n'y ait plus de gravité et que Link puisse faire des big sauts là on voit bien que son nouveau mouvement de bras comme quoi il perd un peu l'équilibre et c'est très stylé je trouve et très important on voit un peu plus bas si j'avance un tout petit peu voilà ici si j'arrive à bien voilà un peu plus bas on voit des espèces de cascades gluantes je sais pas qui tombent et ça tombe sur Hyrule et on verra où ça tombera on voit aussi du coup au fond les îles sur étage ça on s'en fiche un peu parce qu'on a déjà vu plein de fois mais ce qui est très important on voit deux petites boules comme les boules on avait on a été dans l'eau dans un passage avant et il faudra certainement peut-être péter la bulle pour récupérer cette boule qui est dedans peut-être et on voit aussi où Link va arriver après avoir marché sur cette plateforme qui est une énorme de jets d'eau ou cascade qui tombe qui tombe aussi après sur Hyrule et qui s'arrête ici donc on voit Link et un un golem qui sont en dessous les souterrains donc on voit aussi que les non pas dans je pense que c'est les souterrains je suis pas sûr si c'est une grotte souterraine de lave ou si c'est le volcan ou au-dessus on verra bref le golem du coup ils seront aussi sur la surface ils seront pas que dans le ciel ils seront peut-être aussi sous terre ça on est pas sûr mais je pense qu'ils sont surtout sur la surface et dans le ciel et on voit derrière le gros 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 oeuf que j'avais dit cette espèce de gros truc rouge et que je pense que c'est un oeuf ou peut-être pas parce qu'on dirait qu'il y a de la fumée qui sort mais ça c'est encore très intriguant si on avance un peu on voit que Link a amalgamé un ventilateur sur les deux les deux chariots ce qui les fait avancer ultra vite et c'est très stylé ah et là je viens de remarquer un truc on est dans les grottes souterraines je crois oui 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 on est dans les grottes souterraines je viens de le voir ok je viens de le voir il y a des gros champignons derrière j'avais même pas vu c'est insane je viens de le voir maintenant super nickel donc on est sous les grottes souterraines pour le coup on est sous terre et ça c'est très stylé là alors le plan le plus chelou pour moi de tout ce trailer c'est un espèce de géant je sais pas ce que c'est c'est une espèce de machine géante de pierre que Link a fait du coup à amalgamer tous les objets ensemble et il a une espèce de petite épée au bout d'un bras qui tape c'est assez bizarre Link a une tenue un peu spéciale on va pas en revenir dessus parce qu'on la voit très mal et il y a du coup le combo Little Rock et Bokoblin ensemble qui est extrêmement stylé parce qu'il y a un camp du coup sur un Little Rock et c'est tout on l'avait déjà vu dans le 3 2021 la voie d'annonce pardon de le 3 2021 et puis voilà alors là on voit Link qui tire à la flèche on voit qu'il y a un combo Bokoblin devant et je crois que c'est le camp que je vous avais parlé avant il y avait les alphos près du domaine Zora il me semble que c'est ce camp là et Link cette fois il a une tenue extrêmement stylée déjà rien que le cheval aussi il a une tenue très stylée et on voit qu'il tire un minerai alors ça on me dirait que le minerai il a une lueur orange comme quoi il va exploser donc ça peut être ça donc c'est parce qu'on sait que maintenant les objets vont pouvoir être tirés à l'arc ça va être super ici Link il tire sur une roue en fait c'est comme un peu un système avec deux roues mises ensemble qui fout des lasers partout et ça casse tout sous le côté et ça tue les Bokoblin rien d'autre à dire ici alors là le plan le plus spectaculaire je crois de ce trailer on voit Babyl et Link qui volent du coup dans la tornade on voit totalement que c'est dans la tornade où on était avant Link a une tenue un peu spéciale avec des cristaux comme Ordrak ou Nedrak je crois il a ses cristaux sur lui et peut-être qu'il faudra récupérer ses cristaux sur les dragons pour forger cette tenue très stylée et on voit qu'il sort de terre un énorme monstre et ça ça veut tout dire déjà ça veut dire qu'on n'aura plus de vieilles ombres de Ganon à battre on aura des énormes boss ultra stylés ultra designés à faire et ça je suis très content alors là on voit Zelda qui tient dans ses mains la larme qu'on a vue avant donc je pense qu'on va vraiment devoir récupérer les larmes du royaume en fait et par contre elle a le Master Sword on voit juste derrière elle qu'elle a le Master Sword reconstruite on dirait donc c'est étrange et je sais pas quand ça se passe c'est trop dur de déduire là on voit la momie qui s'échappe du coup en fait la cinématique la toute première qu'on aura du jeu elle va durer littéralement hyper longtemps comme je l'ai dit parce que là du coup c'est vraiment encore des petits bouts la momie du coup s'échappe bah libère sa rancœur elle explose bon je crois qu'il y a une coupure de plan là un cut ouais ouais il y a un cut regardez hop il y a un cut donc en fait ouais ok donc c'est autre chose qui tire dans le siège dans ses Ganons quand il sera en forme humaine du coup là ils pètent le ciel on voit des mobs qui respawn et cette fois on voit des énormes linels qui font ultra bader ils ont des cornes mais nom de dieu elles sont énormes on dirait qu'ils vont nous défoncer alors je pense que les linels vont être ultra durs à nous tuer dans ce jeu bah à les tuer ça va être ultra dur après du coup on voit toujours Link qui se fait corrompre la Master Sword avec sa main et j'ai vu un truc derrière que je sais pas si c'est important ou si c'est son fourreau non c'est son fourreau avec l'épée donc c'est rien d'important là on voit du coup que la Master Sword et son bras se fait posséder et là on voit enfin le vrai visage de Cannondorf c'est incroyable il est magnifique et il a une larme sur son diadème donc on pourra on a certification qu'il y aura plusieurs larmes à récupérer dont celle là qui est rouge celle de Zelda qui est jaune dorée plutôt et ici alors là j'aime pas trop m'attarder on voit un nouveau monstre qui plonge qui nage dans la pierre c'est étrange bon il est très joli en tout cas ça fait un peu comme Splatoon les anguilles dans Splatoon c'est très stylé franchement là on a Babyl du coup de nouveau avec Link qui vole donc toujours dans la tempête donc je pense avant qu'ils attaquent le monstre et là alors attention le gros débat qui est cette personne qui est cette personne pour moi ça peut être deux personnes soit la Zelda d'il y a 10 000 ans qu'on voit sur la fresque soit Zelda de Manon qui s'est transformée en divinité et ça pourrait être ça en vrai et c'est très stylé parce qu'on voit je vous mets une photo maintenant vous allez voir tous les petits détails que j'ai remarqué que c'est exactement la même tenue qu'elle porte sauf qu'elle a un peu plus divine et que sa peau a changé de couleur mais je suis peut-être sûr que c'est Zelda en plus qu'elle a l'arme autour du cou donc c'est quasi sûr là on voit que du coup je pense que c'est elle qui tire un rayon sur les molles d'arcors qu'on avait vu dans la cinématique précédente du trailer précédent quand il y avait plein de molles d'arcors qui fonçaient dans la prairie de Tabanta je crois non pas ça non 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 pas dans Tabanta mais c'est dans où il y a les énormes arbres en tout cas dans le désert et elle tire sur le troupeau de molles d'arcors du coup on sait bien que déjà ils se poussent en l'air c'est ultra drôle ce sera une cinématique il ne faudra pas les tuer nous sinon ce serait beaucoup trop dur dit molles d'arcors à tuer bref et là on voit Rijon et on peut voir plein de détails et Sifano va faire marquer un truc donc merci à lui du coup parce que je l'ai remarqué maintenant aussi du coup je le vois je ne vois plus que ça en fait quand on le voit elle a une mini larme orangée sur une de ses boucles d'oreilles et elle s'est un peu coupé les cheveux et puis elle a deux épées de Urbossa les deux épées d'Urbossa on dirait et elle peut faire la foudre tout autour d'elle là on voit plein de PNJ avec Link dont un Goron et il a une nouvelle arme aussi Link certainement une corne des golems qu'on devrait récupérer et il y a plein de PNJ avec Link dont une Guerrudo derrière et voilà alors ici ce plan tellement de choses à dire on va pouvoir certainement faire des combats à plusieurs donc on voit Sidon qu'à l'arme de Mifa donc en fait toutes les armes respectives des prodiges ont été léguées à leurs descendants du coup ce qui est ultra cool et on pourra se battre à plusieurs c'est incroyable donc les prodiges les descendants des prodiges pourront nous aider ça c'est exceptionnel et si on fait très attention et qu'on regarde bien derrière on dirait le Domaine Zora version ciel c'est insane ça se trouve le Domaine Zora va s'envoler dans le ciel et il faudra tout reconstruire peut-être que les villages vont s'envoler dans le ciel ce serait incroyable bref on passe à la suite ah oui tout dernier truc c'est que c'est un nouveau l'ennemi du coup un nouveau golem qui est un peu plus puissant et qu'on avait vu je crois pas sur les artwork il me semble pas qu'on les a vus celui là c'est encore un nouveau donc je pense c'est un type 3 celui qu'on a vu qui se bat c'est un type 1 et celui avec le bouclier lance flamme c'est un type 2 je pense un truc du genre bref plan suivant Link c'est certainement quand Link se fait attaquer le bras et qu'est-ce qu'on voit ici on voit donc Riju et Sidon donc Riju on voit plus sa larme mais Sidon on voit qu'il a aussi une larme sur la main du coup et si on avance vraiment plan par plan on va voir juste là si on avance vraiment bien là qu'est-ce que c'est on a pas vu Nuno Bo depuis le début c'est l'arme de Daruk donc on est sûr que je suis sûr à 1000% que c'est Yuno Bo et ici du coup c'est Babil qui a aussi une larme et qui est cette fois verte qu'est-ce que ça veut dire j'en ai aucune idée mais ça doit être certainement toutes ces larmes à récupérer je sais pas pourquoi les descendants des prodiges les auraient Zelda aussi s'il faut les récupérer peut-être qu'il faut les récupérer dans chaque domaine dans chaque cité de comment dire dans chaque village et qu'il faudra les donner à Link non pardon il faudra nous les récupérer et qu'en fait il faudra les donner au descendant justement et à peu près dernier plan on voit l'énorme dragon dans toute sa splendeur et on voit aussi que Link il a une nouvelle arme juste ici voilà et elle est très stylée elle en cristaux on dirait et on voit du coup le dragon à trois têtes qu'on voit un peu mieux que dans le trailer précédent et voilà et ici on voit Zelda avec la Master Sword qui est pour moi reconstituée je ne me sens pas qu'elle est cassée donc ça dépend et du coup son habillé est extrêmement magnifique je trouve ça trop stylé et là le titre apparaît et on voit pour finir l'énorme fresque derrière en entier on voit la fresque avec Ganon et les dragons qui volent dans le ciel donc les nouveaux ennemis et des ennemis qu'on connait voilà donc il reste un tout dernier plan et mon analyse sera terminée et le tout dernier plan du coup ça donne où on était au tout début quand je vous disais l'espèce de de banc qu'on voyait donc Zelda parle elle dit Link retrouve moi et là il ne me semble pas que c'est le même endroit mais on dirait où on a vu au tout début du trailer dans le ciel voilà pour mon analyse complète et ultime de ce trailer j'espère que ça vous aura plu dites moi en commentaire si vous trouvez que mes théories sont correctes si elles tiennent la route et dites moi aussi les vôtres sur ce n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager la vidéo c'était Kates Gaming je vous dis à très bientôt ciao